Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocats. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, je partage avec vous l'interview de Simon Fabre. Simon est un fiscaliste qui a rangé la robe et exerce aujourd'hui comme ingénieur patrimonial pour le groupe BNP Paribas. Simon était mon chargé de t'aider en droit des obligations en quatrième année de droit et je suis heureuse qu'il ait accepté mon invitation, d'autant plus que ses années comme avocat ont été difficiles et qu'en parmi ce n'est donc pas évident pour lui. Il nous parle de ses difficultés comme avocat et de sa reconversion bien sûr, mais aussi longuement de son parcours universitaire, un véritable cocktail d'échecs, de ressurprises, d'opportunités saisies, de censure sociale et de défis relevés. Je suis très touchée qu'il se soit confié avec autant de générosité sur son parcours qui, je trouve, est une belle leçon de persévérance, d'audace et de remise en question. Cette interview a de loin été celle qui m'a donné le plus de fil à retordre en termes de réalisation, car entre un souci de carte de mémoire et des travaux trop bruyants dans la rue, nous avons enregistré l'épisode en trois fois. Vous remercierez donc Simon à la fois pour sa générosité et pour sa patience. Pour ceux que les travaux dérangent beaucoup, je vous invite à avancer à la 52e minute et 30 secondes pour retrouver un calme plat. Comme toujours, je vous invite à laisser 5 étoiles de préférence et votre avis sur iTunes ou votre application préférée. Cette semaine, merci beaucoup à Hugo Bébé pour qui c'est un grand plaisir de m'écouter interviewer des avocats de tous les horizons pour se faire une idée plus précise des diverses manières dont s'exerce la profession. J'espère, Hugo, que cela t'aidera à trouver à ton tour la manière d'exercer qui te correspond. Merci à tous et bonne écoute ! Bonjour Simon Favre ! Bonjour Lila Louise Maréchaux ! Merci d'être mon invité sur le fleur d'avocat ! Merci de m'avoir invité, je suis très honoré ! Simon, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenu avocat ! C'est un peu le fruit du hasard, tout ça. Je me suis retrouvé inscrit en fac de droit un petit peu par défaut, suite aux inscriptions. Donc à la fin de terminale, on doit faire un certain nombre de choix. Mon premier choix était de m'inscrire d'abord dans une double licence Sciences Po et Histoire, sauf qu'il fallait déposer le dossier le jour des résultats du baccalauréat au plus tard, avec évidemment la copie du diplôme du baccalauréat, sauf qu'à la surprise générale de mes professeurs, puisque lors du dernier conseil de classe, ils faisaient des paris à savoir quelle mention j'aurais, je me suis retrouvé au rattrapage. Donc ça a été une première douche froide, et de ce fait-là, je n'ai pas pu déposer mon dossier. J'ai donc passé en parallèle les IUP de province, que je n'ai pas eues, et donc, face à ces deux échecs, je me suis retrouvé en septembre à commencer mon cursus d'études supérieures en fac de droit. Cursus qu'on m'avait évoqué comme étant difficile pour une première année, en plus à l'université, il faut apprendre à travailler tout seul. J'étais un garçon, donc c'est encore plus compliqué à ce qu'il paraît pour les garçons, puisqu'on est un peu moins sérieux. Et donc, je commence ce cursus en gardant à l'esprit que, de toute façon, c'est une année de transition sur laquelle je n'ai rien à perdre, puisque je veux repasser les IEP. L'année se passe bien, le premier semestre est réussi, ce qui me démotive en parallèle par rapport à la préparation de l'IEP. En plus, mon père m'avait poussé pour que, vu les horaires à l'université, il trouvait ça normal que je puisse travailler un petit peu à côté, que je n'ai pas l'impression que la vie était trop douce et trop belle. Donc, tout ça fait que ma préparation au CNED à laquelle je suis inscrit est un peu mise de côté, et que donc, forcément, à la fin de la première année, je réussis et je valide ma première année, donc on m'autorise le passage en deuxième année, et puis, pour ce qui est de tenter les IEP, je décide de ne m'inscrire que à Paris. Je le tente, je le rate, avec évidemment un petit peu de déception, mais au final, je le vis bien, parce que c'est plutôt une réussite d'avoir réussi ma première année, que tout le monde m'évoquait comme si difficile, et pour laquelle il ne fallait pas forcément que j'en fasse toute une histoire si je la ratais. Et puis, la matière m'a plu, parce qu'assez diversifiée en première année, des gens que j'ai rencontrés qui étaient très différents des gens avec qui j'étais au lycée, donc assez enrichissants. Des matières où on voit déjà des premiers syllogismes juridiques, même si la première année reste quand même très généraliste. Et puis, des matières où on voit aussi des choses qui m'intéressent, l'histoire de la politique, le droit constitutionnel. Moi, j'ai toujours été assez intéressé par tous les sujets politiques, économiques, liés à la société, liés aux institutions. Donc, c'est vrai que je me lance, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, je lance cette deuxième année, où donc, moi, j'étais à l'université de Créteil pour ma licence. Et dès la deuxième année, histoire d'attirer et de se différencier, ils proposaient des choix parmi les matières pour avoir des dominantes plutôt civilistes, droits des affaires, droits publics. Et moi, vu que je garde à l'esprit que je veux plutôt partir vers les administrations territoriales, fonctions publiques, nationales, etc., je pense que j'ai plutôt intérêt à prendre finances publiques. J'ai eu une discussion au moment de faire les choix avec une camarade de promo à l'époque, qui, elle, me vend le fait que je dois prendre plutôt fiscalité dans mes choix, etc., parce que c'est une matière qui est très didactique, très pratique, et puis qu'en plus, par les gens qu'elle connaît, elle a récupéré les cours de l'année précédente et qu'on n'a plus qu'à les ficher. Donc, ça nous fait du temps de gagner pour préparer notamment le droit administratif, qui, en deuxième année, est un gros morceau. Et donc, je lui explique que moi, cette démarche de fiscalité, etc., ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse, les impôts, et puis notamment permettre des économies d'impôts à ceux qui ont déjà beaucoup d'argent. À la base, ce n'était pas forcément ce qui m'attirait. Et que donc, moi, je veux absolument faire finances publiques. Et là, elle m'explique ce que je n'avais pas compris, que de toute façon, si je prends finances publiques, je suis obligé, dans le cadre des menus, des dominantes, de prendre aussi fiscalité. Donc, finalement, le hasard fait que je prends ce menu-là parce que je me dis que finances publiques, ça, ça va me plaire et que je passerai un second semestre un peu moins intéressant, mais que bon, bon an, mal an, on va le faire comme ça. Et puis, finalement, j'attaque mon premier semestre et c'est là que j'ai un semestre où je m'ennuie en finances publiques. Je ne comprends pas du tout l'intérêt, c'est très réflexion fondamentale, très détaché, je n'arrive pas à rentrer dedans, les TD. C'est le TD vraiment en lui-même, le sujet, qui n'arrive pas à m'intéresser, je n'arrive pas à me sentir vibré, entre guillemets, même si je pense que je n'ai jamais vraiment vibré en allant en cours. Mais voilà, je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas la perspective, je ne sais pas comment je vais pouvoir m'amuser là-dedans. Et donc, forcément, ça remet aussi en perspective ma volonté de travailler dans les IEP, de continuer mes études dans les IEP et de travailler dans les fonctions publiques, qu'elles soient territoriales, nationales, etc. Parce que je me dis, si ça, ça ne m'intéresse pas, faire ça toute ma vie, ça va quand même être compliqué, donc il va falloir que je trouve autre chose. Parce que j'anticipe déjà un deuxième semestre où les matières que j'ai choisies sont censées ne pas me plaire. Et où donc, je me dis, je vais me retrouver en fin de deuxième année de droit avec, en fait, un cursus qui ne me plaît pas. Je commence à regarder un peu à droite, à gauche, ce que je peux faire d'autre. Et puis, je continue comme ça, il faut quand même aller au bout. Le deuxième semestre, comment ? J'avais validé mon premier semestre. Donc là, il est arrivé le moment de faire de la fiscalité. Donc voilà, la fiscalité arrive, je me dis, bon, bah, on va s'accrocher. Et puis, je sors de mes premiers cours d'amphi, tout va bien, j'attaque le premier TD, et là, je suis enchanté. Effectivement, une matière, on commence, on fait une heure et demie de cas pratiques. Je trouve ça super, c'est hyper marrant, la logique. C'est juridique, mais en même temps, pas que. Donc la logique me plaît vachement. Donc ça me remotive. Je me souviens encore qu'au bout de quelques semaines, je disais à mes parents, tiens, cette matière, c'est vraiment marrant. Et mes parents me regardaient en me disant, donc, toi, la fiscalité, tu trouves ça marrant ? Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, oui, c'était peut-être pas le bon terme à utiliser. Mais effectivement, je prenais du plaisir. Donc, le semestre se passe très bien. Au final, je me dis que, tiens, le droit est hyper riche, qu'il ne faut pas se fermer de porte. Et j'avais été pris en parallèle dans des IUT plus accès commerce. Et puis, je me dis que, bon, en fait, non, je vais aller au bout de la licence. Et on verra, à la fin de la licence, qu'effectivement, le droit offre beaucoup de perspectives. Et donc, je continue en troisième année, de nouveau avec une dominante fiscalité. Et j'embraye. Et puis, le début de troisième année, en fait, j'étais un peu lassé d'aller tout le temps dans la même université. J'étais dans une université qui était assez loin du domicile de mes parents, puisque j'ai grandi dans ce qu'on appelle les banlieues pavillonnaires. et qu'au début des années 2000, les transports urbains étaient très, très compliqués, beaucoup moins développés que ce que ça peut être aujourd'hui. Donc, je mettais à peu près une heure et demie le matin pour aller en cours, une heure et demie le soir pour rentrer, avec des horaires qui sont décalés. Mes amis ont soit raté la première année, soit raté la deuxième année. Donc, je me retrouve en troisième année avec des camarades de promo, des gens avec qui je m'entends bien, mais qui ne sont pas non plus mes amis essentiels, même si depuis, j'ai créé des amitiés avec eux. Mais à ce moment-là, un petit peu perdu, un petit peu loin. Et puis, pareil, une rencontre en début de troisième année avec un camarade de promo qui me dit « Tiens, nous, là, on est un groupe, on s'inscrit, on va faire le deuxième semestre en Espagne. » Et je me dis « Bon, ben ouais, ça a l'air cool, ça a ton projet, c'est sympa, c'est une manière de voir aussi d'autres façons de travailler. » Et puis bon, on avait tous l'auberge espagnole en tête. Donc, je me dis « Tiens, je m'inscris avec eux. » Alors, il faut savoir qu'à l'époque, j'avais fait espagnole LV2, mais j'étais, comme on dit, « una baca ». Vraiment « hola que tal » quoi. Ouais, c'était loin, donc j'étais en troisième année. Le bac d'espagnole, c'était deux ans et demi avant. Je pense que je ne connaissais même plus la différence entre serre et star. Et je ne sais pas pourquoi, je me dis « Ouais, je vais y aller. » Donc, je regarde, et puis mes parents, bon, on voit que ça peut passer financièrement, que ça peut être une bonne expérience. Mes parents, encore une fois, me font confiance, parce qu'ils ne sont pas du tout issus du milieu juridique, universitaire, etc. Donc, ils me demandent quand même « Mais est-ce que c'est bien vu ou pas ? » Et puis, moi, à ce moment-là, je leur dis que « Oui, 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 c'est très bien. » Alors que fondamentalement, je n'en suis pas forcément persuadé. Mais je me dis que je saurais bien en faire quelque chose de positif. Donc, j'envoie le dossier. Je suis admis pour aller passer un entretien, un test, quand même, de niveau. Donc, j'essaye de me préparer tant bien que mal. Je ressors mes cours d'espagnol du lycée. Et puis, le groupe de potes avec qui je devais partir, au fur et à mesure, passe et puis se démotive, en fait. Puis, ils ont un peu plus de conscience que moi, j'imagine, du fait qu'à l'époque, donc on est en 2006-2007, à l'époque, ce n'était pas forcément une vraie plus-value. Je pense que maintenant, selon les facs, ce n'est toujours pas hyper bien dur. Voilà, je sais que toi, tu as suivi un double cursus. Moi, j'ai trouvé ça hyper enrichissant, l'expérience que vous viviez dans votre promo. Mais je pense que nous, c'est un peu différent, parce que c'est rattaché aux doubles maîtrises. Donc, il y a une espèce d'aura sur les doubles maîtrises aux francs étrangers. Alors qu'Erasmus s'est vu un peu autrement, et encore plus en Espagne, perçu comme l'année de vacances. Je pense que le film de Clafiche a fait à la fois beaucoup de bien et beaucoup de mal. Oui, oui, c'est certain, c'est certain. Et donc, je finis par passer mon examen. Le prof d'espagnol m'arrête au bout de cinq minutes. Et il me dit que, non, mais je suis gentil, mais ça va pas le faire. Puis on discute, on se remet à discuter en français, et puis là, il me fait comprendre qu'en fait, effectivement, il a un nombre de places, je sais plus, de dix ou quinze étudiants qui ont le droit, enfin, qu'il a le droit de valider, et qu'au final, aujourd'hui, il en a validé que trois ou quatre, que donc il lui reste énormément de places, et que parmi tous les autres, ils sont pas très motivés, même ceux qui ont le niveau, en fait, ont abandonné, et que moi, je lui dis, ouais, mais moi, je suis hyper motivé, quoi, je veux vraiment y aller. Et à l'époque, j'ai mon cousin qui vit en Espagne depuis quelques années, qui a fait sa vie là-bas, et je sais pas pourquoi, je lui mets ça dans la conversation, et donc il se dit que je vais pas être tout seul. Et donc là, on reprogramme une date, et il me dit, je vais vous interroger sur ça, 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 il me donne deux textes à préparer, et donc je passe une semaine à fond à préparer ça, à revoir tous mes verbes, toute ma conjugaison, enfin, à apprendre l'espagnol, voilà, à reprendre les bases, et je me dis, est-ce que je fais vraiment bien d'y aller ? Parce que le gars me donne une deuxième chance, il voit bien que je parle pas espagnol, et ça va être très compliqué. Et puis bon, j'y vais, je fais l'examen, il me dit, ouais, franchement, là, sur l'examen, c'est nickel. Et il me demande quand même, est-ce que vous vous sentez d'y aller au risque de rater votre année, quoi ? Et puis je lui dis oui. Je me dis, bon, de toute façon, j'ai réussi ma première année, ma deuxième année du premier coup, tout le monde me disait que la licence, souvent, on la faisait en 4 ans, bon, bah, j'ai pas utilisé de joker, au pire, je l'utilise là. Et me voilà, parti en Espagne, à Madrid, Alors moi, c'était une petite spécificité, mon université, donc Créteil, avait décidé de passer un accord, non pas avec la Complu, qui est la grosse université, la grosse université de Madrid, mais on était rattachés à une petite école privée. C'est Carlos Salcedo ? Je me souviens plus du nom. C'était dans les beaux quartiers de Madrid. Et donc, en fait, c'était un format où on n'était que en TD. C'est génial. Parce que, enfin, franchement, la Complu... Bon, bref. Voilà. Alors, moi, j'avais des... J'ai rencontré des étudiants sur place qui étaient tous à la Complu Tensei, qui ont vécu un autre Erasmus que le mien. Moi, j'arrive dans cette université, école, parce que c'était une espèce d'école de commerce, université de droit, c'était assez spécial. Et le chargé de l'enseignement des relations, en fait, internationales était un espagnol qui avait étudié à Sciences Po, qui était un amoureux de Paris et un fan de la France. Donc, je me retrouve avec une autre camarade de mon université, que je ne connaissais pas. Donc, on se retrouve dans le bureau de cette personne, je me souviens. Il nous explique un peu le fonctionnement, etc. Donc, en espagnol. Donc, moi, je ne comprends pas grand-chose. Je me tourne régulièrement vers ma camarade pour voir si c'est plutôt positif ou négatif. Elle me dit de me rassurer. Et il nous explique les examens. Et il nous explique que, comme chez lui, c'est DTD, on va être intégré dans une classe, chacun, qu'on va suivre les cours comme tout le monde, qu'on aura les mêmes devoirs à faire que tout le monde, et les mêmes examens que tout le monde, parce qu'il respecte énormément la France, etc. Et donc, il ne veut pas nous faire de régime différenciant qui serait un diplôme au rabais. Et donc, à ce moment-là, je me dis, mais pourquoi pas ? Moi, je veux bien un diplôme au rabais, parce que là, je pense que déjà, à l'espagnol, je vais galérer. Et puis, au final, je le remercie, parce qu'il nous a vraiment mis dans le bain. Et je me retrouve à passer des heures carrées à la bibliothèque, à apprendre du droit espagnol. Alors, heureusement, Napoléon était passé par là. Et donc, il y a quand même une logique juridique qui est assez proche. Et puis, je m'aperçois assez vite que les professionnels du droit espagnol apprécient beaucoup les étudiants en droit français, parce qu'on nous a appris une certaine rigueur, une certaine logique. Et c'est vrai que je me retrouve dans certaines matières à faire partie des bons étudiants. Alors, je paraphrase énormément les bouquins au début, parce que mon orthographe, j'en suis pas sûr, etc. Et puis, une fois que vous êtes dans le bain, soit vous nagez, soit vous coulez. Et puis, encore une fois, j'avais la chance d'avoir mon cousin sur place, qui m'a aussi beaucoup aidé. Les autres étudiants qui m'ont aidé aussi à progresser en espagnol. Et puis, la matière me plaît. J'ai aussi la chance, dans ce cadre-là, d'avoir fait des choix de matière qui sont plutôt finances publiques, fiscalité, etc. Je comprends à peu près la logique. Donc, je me rattache à des sujets qui me sont plus familiers. Et donc, l'année se passe plutôt bien, sauf cette matière avec le fameux professeur qui nous faisait en fait droit constitutionnel espagnol. Et où lui, son cours, c'était vraiment des cours façon Sciences Po. On réfléchit ensemble, pas forcément sur des choses que vous aurez à l'examen, mais c'est vous apprendre à réfléchir. Et puis, je vous donne mes supports de cours sur lesquels vous serez interrogés. Et vous devez les bosser vous-même. Je ne valide pas sa matière, mais de manière globale, je valide mon semestre de très belle façon au niveau de la moyenne. Donc, encore un modifié relevé ? Alors, je pense que oui. Et à ce moment-là, je rentre et on m'apprend. On venait de passer dans le système l'année d'avant ou les deux années précédentes, je ne me souviens plus, LMD. Et donc, comme je loupe cette matière, je me retrouve au lieu d'avoir, je ne me souviens plus, c'est 30 par semestre. Donc, c'est 30 ou 35. Et cette matière représentait 5 unités de valeur. Et comme je ne l'ai pas validée elle-même, je me retrouve avec un nombre d'unités de valeur insuffisant pour avoir validé l'année, enfin le semestre. Et donc, je me retrouve en ayant validé mon premier semestre en France à rater mon deuxième semestre en Espagne. Il voulait me faire repasser mes rattrapages en Espagne, ce qui était une possibilité. Mais les rattrapages n'avaient lieu qu'après la rentrée en France. C'est en septembre, oui. Qui était en septembre. Et donc, je me retrouvais en fait dans une zone grise où je ne savais pas vraiment ce que j'allais pouvoir faire. Je finis par accepter le fait que je vais redoubler ma licence. Enfin, mon deuxième semestre de troisième année. Et quand je reviens d'Espagne, je continue à travailler comme serveur toujours dans le même restaurant. Restaurant qui à l'époque subit une procédure de redressement judiciaire. Le patron avait aussi des petits retards de paiement vis-à-vis de moi. Et un jour, en fait, on discute fermement. Je lui fais comprendre que dans ce cas-là, moi je vais arrêter de bosser chez lui. Je trouverai un autre établissement. Et puis, à ce moment-là, son avocat vient pour régler des affaires liées à la procédure. Et donc, je ne sais pas pourquoi. J'attrape mon patron et je lui dis « Bon, on va se quitter, bons amis. Tu me présentes ton avocat. Tu lui dis que là, moi, il me faut un stage. Il faut que tu réduises de la masse salariale. Tu m'as dit tout ça. » Donc comme ça, tout le monde est gagnant. Et il me dit oui. L'avocat en question parle quelques minutes avec moi en me disant « Ah, vous êtes en licence. Ok, bon, pourquoi pas un stage ? Là, il se dit « Putain, bon, à rien. Mais bon, c'est quand même le... C'est mon client qui me prend. » Voilà, il se dit sans doute que... Bon, bah, ok. Il me dit que là, il va avoir une année de licence un peu légère, etc. Bon, allez, je le prends. C'est un stage. C'est trois mois. Et en plus, à ce moment-là, il ne me dit pas qu'il me prend. Il me dit « Bon, moi, je pars bientôt en congé. Je vous rappelle. » Et effectivement, l'été se passe, je continue de bosser dans le resto. Et à fin de l'été, je reçois un appel que je n'attendais plus. Donc j'y vais, ça se passe bien, et il décide de me prendre pour trois mois. Et j'attaque et je me lance. Et puis je découvre ce que c'est d'être avocat. Alors lui, c'était un ancien conseil juridique qui avait profité en 92, je crois, de la fusion des professions. Donc il y avait une approche aussi qui était différente. Mais à ce moment-là, pour moi, c'est le seul avocat que je connais, que je rencontre. Toute petite structure, il avait une collab, lui, plus des intervenants extérieurs, experts comptables, etc., et une assistante. Je me retrouve dans un bureau à faire du boulot moitié assistant, moitié jeune collab, etc. Et puis sur un sujet que je ne maîtrise absolument pas, les entreprises en difficulté, procédure de redressement, liquidation, etc. dans des contextes qui ne sont pas toujours faciles dans la relation client, parce que c'est souvent des petits entrepreneurs, ou plus gros, qui voient leur vie professionnelle prendre des tournures quand même difficiles. Donc moi, à l'époque, j'ai 22-23 ans, un truc comme ça. Je ne connais pas grand-chose de la vie professionnelle, pas grand-chose de la vie des affaires. Et je me retrouve à devoir conseiller des gens, leur dire, il faut taper sur tel poste de ressources, le plan de redressement, etc. Et je me retrouve encore une fois à la croisée des chemins entre le droit, la procédure, parce qu'il y a un certain nombre de délais, il y a des obligations déclaratives sur la cessation des paiements, les choses comme ça, ce que ça implique, etc. Et puis, l'accompagnement humain, et puis économique, en disant, bon, ben voilà, peut-être que l'affaire, on peut la relancer en faisant ça, pourquoi ? Comprendre des business que je ne connais pas du tout. Et ça me plaît. Ça me plaît. Je me dis, ouais, c'est super d'être indépendant. En plus, je le vois, mon patron, il est tout seul dans sa petite boutique, il fait tourner, il a l'air d'être plutôt heureux. Il a un caractère qui n'est pas toujours facile, mais que j'apprécie, parce que dans la relation, pareil, avec les clients, des fois, je me dirais, il est un peu dur quand même. OK, mais c'est normal, ils sont en difficulté, donc ils ont du mal à le payer. Ils devraient peut-être... Et en fait, il reste très ferme, etc. Il m'apprend aussi beaucoup de choses. Ça me plaît. Ça me plaît d'autant plus que derrière, je refais un coup de bluff et il me propose de renouveler le stage. Et donc, je lui dis que non, moi, je ne peux pas, etc. Ça ne m'intéresse pas. Et puis que surtout, en tant que stagiaire, on doit être là tout le temps et que moi, je vais attaquer une période de cours en alternance. Donc, je lui propose en fait un CDD en disant, ben voilà, moi, je veux bien un CDD, mais trois jours par semaine parce que mes cours vont être de deux jours et qui ira jusqu'à la fin de l'été. En disant, moi, c'est ça ou c'est rien. Bon, je n'étais pas cher, que ce soit un CDD, en stage, j'étais encore moins cher. Puis, il l'accepte. Donc, je me dis, bon, ben ça, c'est cool. Déjà, il me fait confiance. Ça veut dire que ça s'est bien passé. Et puis, donc, je fais un an comme ça, au final, dans ce cabinet à faire des entreprises en difficulté, etc. Et puis, à la fin de ce stage, je commence à me dire que, ouais, le monde des affaires, c'est quelque chose qui me plaît. Le côté juridique et en même temps économique, etc., c'est quelque chose qui me plaît. Mais je ne pense pas encore à être avocat. Je me dis, bon, avocat, c'est quand même loin, c'est compliqué, etc. Et il me propose même, à la fin, de m'embaucher définitivement en CDI. Il me le propose, je décline, parce que je me dis que je veux quand même aller au bout du cursus, avoir un quatrième voire cinquième année. Et que si je veux avoir une cinquième année, il faut en quatrième année que là, j'arrête un petit peu mes conneries de je choisis un peu au hasard, de tiens, cette matière peut me plaire, etc. Et il faut que je me pose un petit peu et que j'ai un dossier un petit peu... Il faut que je lui donne de la cohérence, là. D'autant que pendant cette année, j'ai pris le temps de réfléchir et j'ai appris qu'il y avait deux masters en France, à la Sorbonne et à Aix, qui à l'époque proposent, dès la quatrième année, une spécialité en droit fiscal. Parce que ça, c'est la seule chose, à ce moment-là, dont je suis sûr, c'est que c'est une matière qui me plaît et que ça lie le côté droit des affaires, économie, et puis droit, etc. Donc, je postule à la Sorbonne et à Aix et je ne suis retenu qu'à la Sorbonne. Ce qui est très, très bien. Ce qui, pour moi, était déjà inespéré. Parce que je me disais, ouais, quand même, t'as fait un semestre d'Erasmus, est-ce que c'est vraiment bien ? T'as redoublé ? Est-ce que c'est vraiment bien ? Mais j'avais vachement accès sur l'expérience que je venais de vivre pendant un an en cabinet, du projet qui était en train de mûrir et que, forcément, j'enjolive un peu sur ma lettre de motivation. Donc, j'attaque mon année. Je découvre une autre université, Paris, la Sorbonne, du prestige, pour moi, en plus, qui arrive de Créteil. Donc, en termes de temps de transport, ça ne me change pas grand-chose. C'est toujours aussi loin. Je découvre cet univers impitoyable, comme on dirait, qui me fait très bizarre. Heureusement, j'ai de la chance, comme je suis dans un master qui est très spécialisé. On est beaucoup à venir d'autres universités et on se regroupe un peu entre nous. Donc, beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide. Je me plonge, comme je ne l'ai jamais fait dans mes cours. Alors, je l'avais fait un peu en Espagne, justement, parce qu'il y avait le côté espagnol plus les cours, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, ça m'a beaucoup servi. Ce n'est pas facile, mais ça me plaît beaucoup. Et là, je me dis, OK, j'ai pris la bonne voie. Mais je ne sais pas ce que... J'ai pris la bonne voie parce que ça me plaît, mais je ne sais pas ce que je vais faire au bout. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, je continue à me poser des questions. Et je ne sais toujours pas que je vais devenir avocat. Et je me dis même que ce n'est pas pour moi. parce que, encore une fois, être avocat, c'est très compliqué. Donc, c'était ça dans ta tête ? C'était compliqué ? C'était un discours qu'on m'avait beaucoup dit. Et puis, c'est vrai que... À la fac ou dans ta famille ? Plus dans ma famille. Plus dans ma famille, parce que... Pas du tout issu du milieu. Parce qu'on ne connaît pas du tout ça. Et puis, parce que, bon, ça reste une profession... Qui impressionne. Qui impressionne, oui. Tout à fait. Puis, comme on ne connaît personne qui fait ça, elle reste assez distante. Et même si mes parents... J'ai eu une chance incroyable. Mes parents, moi, m'ont toujours poussé. Ils m'ont toujours laissé faire un peu ce que je voulais. Sur ça, il y avait une certaine réserve de se dire, ouais, mais peut-être pas pour nous. Et puis, on avait... Ils avaient des amis dont les enfants avaient aussi fait du droit. Ils ne s'étaient pas forcément épanouis. Et puis, certains avaient beaucoup entretenu ce discours aussi. Ils étaient un peu plus âgés que moi. Et donc, ils m'entretenaient aussi ce discours de dire, ouais, mais si tu n'es pas fils de... Etc. Un notaire. Voilà. Donc, je me dis, bah ouais, ce n'est pas pour moi, mais je trouverais autre chose. Donc, l'année se passe très bien. Je passe en Master 2. Et là, donc, je rentre en Master 2 qui, à l'époque, était dirigé par le professeur Crevet. Un Master 2 de gestion de patrimoine, technique juridique, mais technique fiscale aussi. Ce que j'aimais bien les deux. Je n'arrivais pas à faire le choix. Donc là, c'était parfait pour moi. Et là, je rencontre un professeur, enfin, qui est professionnel, qui travaille chez BNP Paribas, qui est banquier privé gestion de fortune, qui nous fait une des interventions en matière de fiscalité du patrimoine. Donc, je peux le citer parce que je l'apprécie beaucoup. C'est M. Aveline. Tout de suite, j'adore. J'adore son univers, j'adore son approche. Je lui demande d'être mon responsable de mémoire. Puis, l'année passe. Donc, je crée de mon côté, en tout cas, je ne sais pas si lui, de son côté, c'est réciproque. Mais moi, je crée une admiration, une affection, en tout cas, pour ce professeur. Une relation privilégiée. Je l'apprécie beaucoup, etc. Et donc, je prends beaucoup de ses conseils. Et je lui dis, écoutez, moi, je ne sais pas ce que je veux faire. Vous savez, etc. Je me pose plein de questions. Et il me parle d'un métier qui est ingénieur patrimonial dans les banques ou les assurances, les family office, etc. Enfin, à l'époque, il n'y a pas trop de family office. Et donc, ce métier me plaît beaucoup. Il me dit qu'il me verrait bien faire ça, etc. Mais qu'effectivement, c'est un métier qui demande de la maturité, beaucoup de confiance de la part des clients, etc. Et que donc, à son sens, une première expérience en tant qu'avocat est tout à fait justifiée et que vu le profil que j'ai, ce que je recherche, etc., une expérience d'avocat pourrait être pas mal. Donc, il commence, lui, pour la première fois, à me mettre en tête l'idée éventuelle de passer l'examen. Mais en même temps, il m'a parlé de cet autre métier qui est ingénieur patrimonial et où je me dis « Ouais, mais ça a l'air super bien, quoi. » Et donc, je suis un peu un peu perplexe. Donc, j'étais inscrit à l'UEJ, au cas où, mais je décide finalement de ne pas franchir le pas et de ne pas passer l'examen avec tous mes camarades qui, eux, décident de le passer en fin de Master 2. Parce que je me mets beaucoup de censure personnelle, comme on le disait, et je me dis « Bon, allez, je vais trouver et puis, je vais être ingénieur patrimonial. » Donc, le marché du travail en 2010 dans les banques continue d'être assez sinistré. Voilà, c'est le mot. Moi, j'arrive avec mes 25 ans à dire « J'aimerais bien être ingénieur patrimonial, c'est-à-dire une fonction dans laquelle j'accompagne les clients les plus fortunés, etc. » et où je vais leur donner des conseils et où donc, forcément, du haut de mes 25 ans avec mon expérience qui est proche de rien, l'ambition était… Ça va, mais j'étais avocat pour des entreprises en difficulté. Voilà, j'avais beaucoup d'espoir. Évidemment, on me fait vite comprendre que ça va être compliqué. Je m'accroche, je m'accroche, je passe des entretiens d'embauche dans différents établissements bancaires où là, on m'explique qu'ingénieur patrimonial, oui, mais pas tout de suite. Il va falloir passer par d'autres étapes. Donc, entre-temps, moi, j'ai trouvé des stages dans des études notariales et puis, l'année avance, l'année avance, je suis sur le point de signer un CDI dans une grosse banque, enfin, une grosse banque française pour travailler dans une agence, en fait, en tant que chargé de clientèle professionnelle où, en fait, là, j'ai rencontré, je pense, une des meilleures RH que j'ai jamais rencontrée parce qu'elle avait réussi à me vendre un métier qui n'avait rien à voir avec mon cursus et avec mon projet et en sortant de l'entretien d'embauche, effectivement, je me disais, mais ouais, elle a raison, c'est ça que je veux faire. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne RH, mais en tout cas, c'est une bonne commerciale. C'est une bonne commerciale, voilà, c'est peut-être plutôt ça parce qu'en fait, très vite, je suis sur le point de nez, donc on négocie, ma mère est très contente parce que je suis sur le point d'avoir un CDI, etc., donc dans notre schéma de fonctionnement, c'est super. Et puis, juste avant, au moment de franchir le pas, de dire, ouais, bon, c'est bon, go, je prends un pot avec des camarades qui, eux, ont réussi le CRFPA, donc là, on est au mois de mars, ça fait trois mois maintenant qu'ils sont à l'EFB et qui me disent, mais Simon, pourquoi tu ne l'as pas passé au fait, on n'a pas compris, etc., donc je leur explique un peu et c'est là, eux qui me disent, non, mais arrête, là, tu te mets des barrières, nous, on l'a eu, toi, il n'y a pas de raison que tu ne l'aies pas, maintenant, il y a des prépas, on passe tous par là, si tu as envie, essaye, ouais, essaye, il faut que tu y ailles et donc, je finis par me dire, ouais, bon, de toute façon, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais, je le regretterai, ça fait trois ans que je me dis qu'effectivement, parce que ça a commencé, en fait, quand j'étais en Espagne où on me disait, tu sais, Simon, vous, les Français, vous travaillez super bien, en Espagne, à l'époque, la réglementation pour devenir avocat ne nécessitait pas de passer un examen, c'est comme ça que je suis devenue avocate sans avoir passé aucun examen, bref, si la déontologie quand même, voilà, mais je trouvais ça très bien parce que, et puis, je me souviens, pour en avoir parlé avec certains étudiants de ta promo, qui me demandaient est-ce que je dois, est-ce que je ne dois pas, etc., moi, j'incitais forcément tant que la fenêtre était ouverte à lancer aussi une première expérience par le biais de l'Espagne, enfin, à profiter aussi des fenêtres qui étaient ouvertes, aujourd'hui, ça a changé, une certaine manière. maintenant, il faut qu'il fasse un master en Espagne, enfin, oui, voilà. Quand j'étais en Espagne, en tout cas, on m'avait déjà dit, ah, mais tu sais, tu pourrais continuer chez nous, ce sera assez vite, facile pour toi, et puis après, donc ça avait déjà germé un petit peu, et puis je me lance, je me souviens que j'annonce la nouvelle à mes parents en disant, bon, finalement, je refuse le CDI à la banque, les opportunités, etc., et je lâche tout ça, donc je vais continuer pendant quelques mois, parce que là, on est à peu près au mois de mars-avril, je continue pendant quelques mois à être un peu stagiaire à ceci, et puis je vais attaquer la préparation du CRFPA. Et je me souviendrai toujours, c'est la première fois que je disais, mes parents m'ont toujours soutenu, et c'est la première fois que ma mère m'a dit, ok, elle était un petit peu sonnée, parce qu'elle ne comprenait pas forcément la réflexion, et elle m'a dit une phrase, je n'ai plus les mots exacts, du genre, comme tu ne vas pas y arriver, en septembre, qu'est-ce que tu prévois ? Est-ce que tu sais déjà ce que tu prévois ? Quelque chose comme ça. Mais pour elle, c'était pas je ne peux pas y arriver parce que je m'y prends trop tard, parce qu'encore une fois, c'était un choix un peu hasardeux, tiens, j'ai discuté avec des potes autour d'un verre qui m'ont dit mais allez, lance-toi, et puis parce qu'il y avait toujours cette petite chanson dans notre tête qui disait oui, mais pas pour nous. Et je pense que ça m'a décuplé l'énergie parce que par contre, elle a mis en œuvre tout ce qu'elle pouvait pour me mettre dans des bonnes conditions, c'est-à-dire que de nouveau, je suis redevenu un enfant de 4 ans et demi qui n'avait plus aucun besoin à s'occuper, ni manger, ni quoi que ce soit, j'arrivais, je m'asseyais, je repartais, je mangeais, je dormais, je faisais ce que je voulais mais je n'étais concentré que sur cet objectif, je sais qu'elle m'a beaucoup accompagné sans me le dire, donc je me retrouve à passer le CRFPA, je l'ai du premier coup, grosse satisfaction et je me lance dans l'EFB et c'est là que je me dis ok, c'est bon, je vais être avocat, ça y est. Mais à ce moment-là, je ne connais pas ce que c'est d'être avocat. Ce n'est pas un métier dont tu avais particulièrement rêvé. Je n'ai pas particulièrement rêvé de ça, j'avais fait un premier stage en fin de Master 2 quand même dans une grosse enseigne anglo-saxonne qui ne s'était pas révélée être hyper excitant, j'avais l'impression d'être un petit pion, etc. Tout le monde m'avait dit plus jeune au lycée, notamment, je me souviens d'une prof d'anglais qui trouvait que j'étais très véhément dans mes remarques, etc. qui m'avait dit écoutez, M. Fabre, c'est très bien, vous avez des principes, mais dans cette classe, c'est moi qui fais la loi et si vous voulez discuter de la loi, vous avez qu'à être avocat. Et je me souviens toujours de cette phrase où j'ai trouvé ça totalement injuste parce qu'elle était en injustice complète vis-à-vis d'un camarade de classe et où en fait, ça plus ça plus ça, je me suis dit bah ouais, en fait, j'ai envie d'être avocat, mais le côté noble, etc., qui n'était pas du tout en fait le métier que j'envisageais de faire. Et donc, je me lance dans ce cursus et puis... Comment se sont passés tes stages, justement ? Voilà, là, il faut attaquer les premiers stages. Donc, je commence un peu comme tout le monde à chercher. Vu que je ne connais pas, je prends la liste du Legal 500 et puis je pars du premier, je vais jusqu'au dernier, j'envoie des CV partout, je ne sais pas qui fait quoi, j'essaie de discuter avec un peu des potes, pourquoi lui, pourquoi pas lui, pourquoi ci, pourquoi ça. Je suis pris à quelques entretiens, mais je ne sens pas forcément que ça se passe très bien. Et puis, en fait, donc là, je cherchais à ce moment-là pour le stage PPI et en même temps, le stage final. Et puis pareil, en discutant avec une amie qui, elle, était à l'EFB l'année d'avant et qui faisait son stage l'année d'avant ou deux ans d'avant, je ne sais plus. Elle était en stage final, en tout cas, dans un cabinet d'avocats et son stage, elle avait décidé de faire deux fois trois mois. Et donc, son stage arrivait à échéance des trois mois et elle allait partir dans un autre cabinet. Son stage s'était très bien passé et le cabinet lui demande si jamais elle connaît quelqu'un pour la remplacer. et pareil, elle pense à moi, donc j'envoie mon CV, c'était le cabinet Franklin qui à l'époque était en plein développement, a été créé depuis quelques années mais sur la partie fiscalité avec l'associé qui le dirigeait à l'époque, était en plein développement. J'envoie mon CV, ça se passe très bien. J'arrive, je ne sais rien faire, très clairement. et ça se passe très bien. C'est un cabinet, vraiment, j'en garde un excellent souvenir. Ça se passe très bien de mon côté. Je pense qu'ils sont plutôt satisfaits aussi puisqu'ils m'ont proposé ensuite de faire mon stage final chez eux, ce que j'ai accepté. Donc en fait, je fais en tout deux sessions de stage chez eux. Et quand tu dis ça se passe très bien, qu'est-ce qui te... Ça se passe très bien, je suis intégré dans les équipes, je trouve une personne qui à l'époque était cancel celle qui depuis est devenue associée, que je considère un peu comme un mentor parce qu'il a envie de transmettre, parce qu'il a envie de me prendre par la main, de me montrer ce qui lui lui plaît dans son métier, de me montrer surtout que ce qui lui lui plaît n'est pas forcément ce qui va plaire aux autres. Il n'en fait pas des postulats. Voilà, il me fait comprendre que lui, il fonctionne comme ça, donc il faut, si on veut travailler avec lui, fonctionner de telle ou telle manière, mais que derrière, avec le temps, il y a une possibilité d'évoluer et qu'il me fait bien comprendre et je le vois avec les autres personnes avec qui il travaille, avec qui je bosse aussi, qu'ils ont d'autres approches, d'autres fonctionnements et très vite, ce qui m'a marqué dans ce stage, donc j'avais fait un premier stage de 4 mois dans cette grosse structure américaine où en fait, voilà, on me donnait des recherches, je les apportais, ils les analysaient et puis, je n'étais pas forcément au courant de ce qui se passait. Là, les premières recherches, j'arrive, je les dépose comme tout le monde sur le bureau de la personne qui me les a demandées et on m'interpelle et on me dit donc toi, qu'est-ce que tu en penses ? Toi, qu'est-ce que tu ferais ? Tu es valorisé comme individu. Donc les premières fois, ça surprend, on se demande si c'est vraiment à nous. Moi, vous voulez dire ça ? Voilà. Moi, c'est-à-dire, moi je suis stagiaire ici, pourquoi tu me... D'accord, si c'est vraiment à moi donc ça surprend et très vite, en fait, c'est plaisant. En fiscalité du patrimoine, il y a une particularité, c'est qu'on fait les déclarations d'impôt des gros clients et c'est donc ce qu'on appelle la busy season et ça va de... Voilà, ça commence en règle générale mi-avril, là ils sont en plein dedans, jusqu'à mi-juin, fin juin en fonction des années et des profils de clients et c'est une période où en fait, vu qu'il y a énormément de déclarations envoyées, de documents à récupérer, etc., on vit un peu au cabinet. On finit tard le soir, le week-end, c'est souvent nécessaire de revenir mais j'avais vécu cette busy season dans la structure précédente où en fait, on me faisait comprendre qu'il n'y avait pas le choix, il fallait revenir alors qu'il y avait des jours où je me disais là, moi, je n'ai rien à faire parce que tout le monde est en train de relire donc je suis en train d'attendre et là, en fait, je suis tout le temps alimenté. Quand je n'ai rien à faire, on me dit rentre chez toi. quand il y a des choses à faire, on me dit il va falloir que ce soit fait pour telle date mais on ne m'impose pas en me disant vu qu'il faut que ce soit fait pour telle date, il faut que tu reviennes samedi, etc. Donc toi, tu t'organises. C'est toi qui t'organises donc naturellement, à un moment, les timings, c'est les mêmes pour tout le monde donc tu sens qu'il y a besoin de revenir à telle heure, il y a besoin de faire telle chose, etc. et je me souviens d'un dossier où toujours avec ce cancel, j'avais des choses à refaire parce que je ne me souviens plus pourquoi, si c'est moi qui avais fait à l'envers ou en tout cas, il y avait des choses à revoir, il fallait que ce soit moi qui les fasse. Il était minuit ou une heure du matin et lui ne pouvait pas réintervenir tant que je n'avais pas fait ce que j'avais à faire et il décide de rester avec moi en me disant bon ben voilà j'attends que et quand tu auras fini on rentre et je regarderai demain et donc il me dit ça une fois, deux fois et je finis par me dire en fait c'est lui qui vit ce que je vivais comme moi j'attendais et il l'accepte pour pas que je reste tout seul parce que je suis stagiaire etc. et que ça lui paraît normal donc je me dis ouais c'est quand même hyper classe déjà et hyper valorisant aussi du travail que je suis en train de faire bon finalement on s'était mis d'accord je suis resté à bosser tout seul parce que je n'allais pas le retenir non plus et puis parce que je savais que j'en avais pour un moment et je lui ai laissé quand il est arrivé le lendemain matin il l'a fait mais sur le coup il ne se sentait pas de demander à un stagiaire de rester tout seul et ciao bye bye et ça j'ai voilà donc le stage se passe très très bien je nourris beaucoup d'espoir à la fin de ces deux stages en me disant que j'aimerais bien potentiellement être pris comme collaborateur et ça me donne envie de faire ce métier vraiment entre temps j'avais fait un stage PPI en banque au crédit agricole corporate investment bank dans une équipe super très bien accueillie alors là c'était vraiment sur la structuration de marché émission de dette etc donc toute la documentation juridique donc très intéressant très enrichissant je n'ai jamais vraiment fait ça mais très juridique très marché etc et puis très détaché du concret de ce qui se faisait pour la banque avec ensuite les collègues de salle de marché qui devaient placer les produits etc donc ça m'intéresse beaucoup j'apprends beaucoup je découvre la vie en entreprise aussi qui est une autre vie mais pas excité pas de coup de coeur voilà j'ai gardé des très bonnes relations avec eux mais voilà je me dis c'était une belle expérience je vais pouvoir le faire valoir j'ai appris des choses humaines techniques etc mais pas de coup de coeur je refais donc ce deuxième stage chez Franklin et là je me dis ouais j'ai vraiment envie de faire ça et ils recrutaient pas et ils recrutaient pas enfin je finis par être recruté tout de suite avant même d'avoir le diplôme dans une grosse structure américaine qui en fait est la même structure que là où j'avais fait mon premier stage et je me dis que c'est un autre service etc etc même si la première fois tu donnes une nouvelle chance à cette place même si la première fois ça n'a pas été hyper sexy etc c'était peut-être moi aussi qui n'avait pas su me positionner cette grosse structure et là j'y vais avec beaucoup d'envie et très très vite très très vite ça se passe très très mal très très mal ça veut dire ça ? parce que des relations que je ne comprends pas du tout avec avec certains responsables qui soient conseils ou associés des remarques insultantes des choses comme ça donc je le prends avec beaucoup de détachement parce que la force que j'ai eu enfin la chance que j'ai eu ou je ne sais pas comment on peut le dire quand j'étais serveur ça arrive de tomber sur des gros cons comme clients pardon pour l'expression mais je ne trouve pas d'autres mots pour certains clients qui nous insultent très clairement et où donc j'ai pris l'habitude enfin l'habitude en tout cas tu étais endurci par rapport à je me suis endurci et je sais que quelqu'un qui te dit certains mots des fois ce n'est pas forcément ça etc il faut savoir prendre du recul donc je me suis un peu endurci mais quand même tu revises ça mais à un moment je revises ça dans un autre contexte où je me dis ouais mais maintenant ça y est je vais être diplômé enfin qu'est-ce qui se passe ça ne me paraît pas normal ce schéma etc tu es censé être avec des gens éduqués voilà donc c'est bizarre etc une très grosse structure donc réussir à se positionner parce qu'en fait les autres collabs sont tous très cordiaux mais on se regarde tous un peu tous pardon pour la répétition mais on est tous un peu suspicieux de l'autre est-ce que c'est un soutien est-ce que c'est un concurrent est-ce que c'est un adversaire une ambiance où je ne me sens pas forcément très bien sachant que toi en plus moi ce que je retiens de tout ce que tu as raconté c'est que tu as beaucoup fonctionné avec des groupes de travail des mentors des échanges tu as vraiment tissé des liens qui ont permis d'avancer ça a toujours été ça et donc là je ne trouve pas de lien en fait je me dis qu'est-ce qui se passe et puis au bout de quelques semaines mois j'étais toujours en période d'essai donc oui ça ne faisait même pas trois mois j'ai une réunion avec une des responsables où on n'est que tous les deux dans la salle et ça se passe très très mal des propos que voilà dangereux que je vis mal et donc je je suis bête et je réponds et donc forcément une réponse entraînant une réponse etc ça ne se passe pas bien et je suis convoqué dans les jours qui suivent ou même le soir même je ne me souviens plus par le responsable du service qui m'explique qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça et que donc on va mettre fin à ma période d'essai et que je suis prié de bien vouloir partir partir alors j'ai deux questions la première c'est comment tu l'as vécu et la deuxième c'est tu dis je suis bête j'ai répondu oui comment est-ce rétrospectivement comment est-ce que t'aurais aimé réagir alors je suis bête parce que j'ai répondu bêtement j'ai répondu sur le même ton avec des propos qui s'ils étaient mieux tournés étaient tout aussi irrespectueux avec le recul comment j'aurais aimé répondre je pense que c'était le meilleur la meilleure issue possible au final donc j'ai pas de regret vis-à-vis de ça puisque eux ne trouvaient pas ce qu'ils recherchaient dans un collaborateur et moi je n'aurais pas été heureux dans mon fonctionnement quotidien donc ça n'aurait été que mauvais même avec le recul je vois pas forcément d'autres issues même si je pense que j'avais pas à dire certaines choses à cette personne là tu aurais répondu mais d'une autre manière elle avait pas elle à me dire certaines choses ou en tout cas pas à me les dire comme ça au départ donc voilà c'est un peu le chat qui se mord la queue je sais pas trop par contre effectivement je le vis comme comme une injustice une injustice parce que j'ai pas pu montrer ce que je pensais pouvoir apporter j'ai pas réussi à m'intégrer et première expérience vraiment professionnelle qui se passe très mal donc je me reprojette quelques années en arrière en me disant ouais mais est-ce que c'est vraiment les gens ont dit que je pouvais être avocat voilà est-ce qu'en fait ils avaient pas raison quand ils me disaient pas pour moi est-ce que je me suis pas vu trop beau est-ce que est-ce que est-ce que et puis très vite voilà je rebondis je me dis qu'il faut postuler donc je cible différemment évidemment mes cabinets je décide d'intégrer des plus petites structures pour coller un peu plus à ce que j'ai vécu chez Franklin en me disant tiens c'est peut-être aussi ce format de structure et puis je finis par donc assez vite passer des entretiens et être embauché dans un premier cabinet d'avocat et puis là j'arrive comme avocat réellement et là pareil je retrouve une bonne ambiance plus petite plus sereine etc des dossiers qui au départ me plaisent bien et puis un premier contact avec l'associé avec laquelle je suis amené à travailler qui s'est plutôt bien passé et qui me fait entendre que les conditions financières ne sont pas forcément celles que moi j'espérais parce que peut-être un peu déconnecté du marché et de la réalité mais qu'à côté je suis libéral donc possibilité d'avoir une clientèle personnelle etc et donc là le début se passe très bien une équipe avec d'autres collaborateurs plutôt jeunes plutôt bienveillants justement tout le monde sait à peu près comment aider l'autre il y a moins j'ai le sentiment ce regard de est-ce que t'es un concurrent est-ce que si c'est plus de la co-construction comme tu disais même si c'est pas du mentorat c'est du partage et puis bon le temps passe ça se passe plutôt pas mal je commence à avoir la chance de pouvoir avoir quelques dossiers perso j'y prends goût parce que la relation client parce que assez vite dans ce cabinet là je suis au contact même des clients du cabinet alors il y a évidemment des questions de responsabilité donc je suis revu relu on vérifie etc mais très vite sur certaines choses je suis en contact direct donc prise de plaisir prise de confiance etc puis peut-être trop de prise de confiance donc je commence à vraiment vouloir un peu développer de la clientèle perso donc je vais un peu à droite à gauche donc des fois le matin etc et puis justement à l'époque je donnais des TD à l'université donc j'avais commencé pendant que j'étais c'est l'année où tu nous avais notre promo ouais c'est ça je donne mes cours de TD ça se passe ça se passe bien ça me plaît d'enseigner je découvre je découvre votre promo donc maintenant je peux le dire vous étiez mes premiers oui c'est ça ta promo vous étiez mes premiers étudiants donc j'arrivais avec beaucoup d'anxiété de stress j'espère que ça s'est pas trop mal passé non enfin j'ai pas envie de faire moi en tout cas c'est voilà c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de pouvoir transmettre et puis surtout d'être challengé et puis bon au quotidien je suis dans du fiscal du fiscal du fiscal et j'ai toujours j'aime bien le droit civil enfin les bases du droit et donc je donne des cours en régime général des obligations ce qui me permet aussi voilà et j'ai la chance d'être avec des étudiants assez challengeants je me souviens de 2-3 fois où bah voilà vous aviez vu des arrêts vous me disiez tiens moi je l'avais pas encore eu le temps de le voir donc voilà fallait que je me remette dedans que je revienne la semaine d'après avec une réponse etc donc ça m'apprend un peu tout ça mais forcément bah il y a des moments où même si les TD sont tard bah ça m'oblige des fois à être un peu absent à être un peu tout ça et voilà on me fait comprendre petit à petit qu'il faut quand même que je sois plus souvent présent et disponible au cabinet et ou en tout cas que peut-être je communique plus sur mes absences ce qui sur le coup me fait un peu bizarre donc tu es dans cette collaboration Simon où tu constates que finalement le deal initial qui est une rétrocession d'honoraires moindre mais par contre une possibilité développée et d'avoir vraiment des clients perso possibilité que tu t'appropries pleinement t'arrives pas forcément à le mettre en oeuvre ça se passe pas forcément de manière souple avec ce cabinet c'est tout à fait ça donc face à ce constat je me dis que c'est peut-être moi qui n'ai pas forcément bien appréhendé le début de carrière par rapport à cette liberté de l'avocat libéral et puis dans le cadre de mes recherches je découvre en fait la possibilité d'être avocat salarié dans un cabinet bien plus important bien plus structuré donc avec des avantages au niveau de la rétrocession qui devient un salaire et par contre des inconvénients enfin des contraintes puisque je suis salarié et donc un abandon de ce statut libéral clientèle personnelle et je me dis que ça peut être une bonne occasion de me relancer dans une structure plus grande échelle où j'ai connu des expériences précédentes pas toujours hyper positives mais dans cette structure qui est très grande je rejoins en fait une toute petite équipe donc je me dis que ça peut être la bonne opportunité avant de poursuivre finalement que ça aurait peut-être pu être possible si t'avais été plus clair sur ton agenda si t'en avais mieux parlé avec eux tu vois plus dans le lien en fait alors avec le recul je pense que oui ça aurait été plus facile pour eux à appréhender après en toute honnêteté je pense que pour un associé embauchant un jeune collaborateur et encore une fois avec le recul on a beaucoup de choses à apprendre en début de carrière ils s'attendent aussi à une présence plus dévouée plus intensive sur place et quand bien même on communique en disant tiens tel jour je suis pas vraiment là mais c'est pas un jour de congé parce qu'en fait c'est ma clientèle perso ça paraît difficile d'autant plus dans des petites équipes où chaque chaque force de travail est hyper importante face aux clients pour les délais etc. et la disponibilité donc je pense qu'il y a un petit côté vert qui est déjà dans le fruit en rejoignant peut-être ce type de structure il faut accepter sans doute de prendre le temps un peu plus ce que j'ai pas forcément fait parce que j'avais envie encore à cette époque là de me dire qu'il me fallait un mentor et donc c'est difficile d'avoir et à la fois un mentor et en même temps de vouloir voler de ses propres ailes c'était un petit peu le double visage de la profession que j'avais un peu du mal à appréhender mais avec le recul sans doute qu'un peu plus de communication aurait été utile après je regrette pas et puis ça s'est passé comme ça non non mais sans regret en fait je te pose cette question parce que je discutais de ça justement avec un ami et il disait ben bon quand même le fait est que c'est une vaste blague cette histoire de collaboration libérale et pourtant lui je crois que ça se passe plutôt bien dans son cabinet mais il y a du mal à voir comment est-ce qu'en pratique il peut dire ben en fait non cette demi journée là je vais développer je pense qu'il faut c'est le côté se réserver des plages horaires en fait plus courtes peut-être qui sont plus facilement aménageables mais qui soient des vraies plages horaires moi j'avais plutôt tendance à me dire tiens je vais prendre une heure par-ci deux heures par-là comme ça j'avais l'impression d'être quand même là sauf qu'on est là sans être vraiment là et des notions de peut-être demi journée c'est peut-être plus facile à entendre après c'est vrai qu'il y a beaucoup de cabinets aujourd'hui où j'ai d'autres d'autres amis qui eux continuent leur activité libérale et qui s'aperçoivent que même en prenant des fois des temps partiels des choses comme ça dès qu'on veut réaménager un peu c'est pas toujours évident après il faut réussir à établir le contact et la bonne relation je pense que c'est surtout ça le point de départ être avec quelqu'un qui veut vraiment nous accompagner à nous développer quitte à ce qu'un jour il ait conscience qu'on va quitter le cabinet parce qu'on montrera notre propre structure donc c'est vrai que dans le métier le côté libéral c'est un peu délicat un peu difficile je pense à mettre en oeuvre réellement dans toutes les structures et ma deuxième question c'est est-ce que toi ça te posait pas de problème de passer sur un régime salarié t'avais pas un imaginaire et quelque chose que tu calquais sur le libéral comme dans le mythe de la profession alors au tout début ça m'aurait entre guillemets embêté après cette expérience je me disais qu'au final bah justement c'était difficile de trouver un vrai libéral parce que je partais un peu bille en tête et avec cette réflexion en me disant bon de toute façon c'est purement du fake il y a pas de vrai libéraux donc autant dire que je suis salarié et puis je suis dans un domaine d'activité le fiscal où on est quand même très encadré les institutionnels passent beaucoup par les cabinets c'est difficile d'aller démarcher même une start-up faut quand même connaître les dirigeants donc moins gênant moins gênant que pour un pénaliste que pour un civiliste pur où c'est facile de je discute avec toi tiens j'ai une spécialité on est dans un cocktail j'échange ma carte t'as besoin de moi demain plus facile la fiscalité reste quand même un secteur d'activité où ça me met forcément moins de freins suite à cette première expérience et suite enfin et en raison du secteur d'activité dans lequel je suis donc non à ce moment là je me lance sans restriction donc dans ce cabinet que je rejoins et donc c'est une petite équipe au sein d'une très grosse équipe et en fait très vite enfin très vite au début ça se passe bien les gens sont très sympathiques les collègues mais je m'aperçois qu'il y a ce côté très hiérarchisé très stratifié où moi je réalise une mission pour la personne qui est juste au-dessus de moi qui elle-même doit la redonner à une personne au-dessus d'elle ainsi de suite et ça c'est assez assez perturbant dans la relation de travail parce que j'ai l'impression des fois qu'on a des pertes de temps des incompréhensions par rapport à l'information qui est détenue tout en haut et qui me revient forcément un petit peu déformé et moi entre ce que j'ai compris et ce que je restitue pour tout en haut forcément entre temps il y a eu des déformations donc ça c'est frustrant et puis des relations entre collègues qui sont cordiales mais qui sont encore une fois stratifiées donc moi à l'époque j'ai un grade N et puis les gens qui sont N plus 1 N plus 2 etc. me font bien comprendre qu'on peut discuter de dossiers ensemble que si on est dans un événement professionnel on peut faire semblant de se raconter nos vies mais par contre on ne partage pas un déjeuner etc. on ne va pas aller manger ensemble si on est en train de finir tard sur un dossier un midi et qu'au lieu de se dire tiens je vais prendre ma pause pour aller manger vers midi et demi ou 13h et qu'il est plutôt 14h on ne convie pas son supérieur à dire viens on va chercher un sandwich lui éventuellement il peut te convier en disant viens on va chercher un sandwich on continue à travailler ensemble mais toi en sens inverse c'est pas la démarche naturelle donc ça plein de petites choses qui me font un petit peu bizarre et puis en plus je suis dans une structure où là on devient en fait justement par rapport au statut salarié une vraie ressource ressource de travail et où donc quand une équipe à laquelle tu es rattaché a un petit peu moins d'activité en fait tu peux être utilisé par au final une autre équipe qui à ce moment là a un besoin complémentaire sur charge de travail et donc en fait je suis dans une équipe sans vraiment y être et sans vraiment savoir avec qui je travaille et donc là au final chose que je n'avais pas du tout envisagé au moment où je pars effectivement le statut salarié ne me gênait pas et là en fait je me retrouve à vraiment sentir ce côté ressource à pas réussir à m'intégrer entièrement au niveau humain avec l'équipe t'as pas réussi à trouver ta place quoi je parviens pas vraiment à trouver ma place et puis un jeu politique en fait entre chaque associé de chaque département petit service etc dans lequel je ne m'inscris pas du tout que je ne lis pas du tout et que je n'appréhende pas du tout donc forcément encore plus difficile de trouver ma place parce que forcément quand à un moment en fait je suis interpellé pour aller travailler avec telle équipe je m'aperçois que c'est l'associé qui s'entend pas avec l'autre associé qui m'a embauché etc etc et donc ça crée des tensions en voulant rester en fait en dehors de tout ça je finis par alimenter un mal-être pour moi un mal-être je pense pour l'équipe aussi parce qu'ils voient bien que je n'arrive pas à m'intégrer et à comprendre le mode de fonctionnement et donc au fur et à mesure du temps de plus en plus difficile parce qu'une compréhension et une discussion de plus en plus difficile entre le chef enfin l'associé responsable du service dans lequel je travaille et moi-même situation qui me pèse vraiment au quotidien parce que ça dure des mois et des mois et des mois vu que je reste quand même un petit moment dans ce cabinet et à un moment donné justement en rentrant de congé d'été je m'aperçois que j'ai vraiment la boule au ventre en repartant à ce travail après avoir fait une bonne pause estivale mais je repars ça y est de nouveau au bout de 2-3 jours je vois bien que j'ai la boule au ventre ça me pèse mais je ne m'en rends pas vraiment compte et c'est mon ami qui il y en soir me dit qu'il faut que je fasse quelque chose parce que moi je me rends pas compte que ça me pèse mais en fait ça pèse aussi sur mon couple sur mon bien-être donc toi vraiment tu n'avais pas senti que je ne sais pas peut-être que tu dormais moins bien que tu allais avec moi enfin je ne sais pas si je le sens mais j'ai l'impression que ça va finir par s'améliorer je me dis que ce n'est pas possible je vais finir par entre guillemets rentrer dans le cadre réussir à m'adapter comprendre et que ça finira par aller mieux et qu'il faut se battre c'est quand j'ai cette discussion avec mon amie qu'elle me dit bon écoute tu vois bien tu as donné tout ce que tu pouvais tu vois bien qu'à un moment il y a un souci technique de compréhension il faut soit que tu partes sur autre chose soit que tu changes de copine elle me dit donc donc bon comme je décide de rester avec elle je commence à entreprendre de chercher un autre travail avec effectivement un petit goût amer de l'échec en me disant bon bah voilà quand même mince ce cabinet ça n'a pas fonctionné ce type de structure effectivement n'est pas pour moi et forcément je remets un peu en perspective ces premières années d'expérience et puis le fait que avant de devenir avocat j'avais donc rencontré mon ancien professeur qui m'avait parlé du métier d'ingénieur patrimonial et donc je prends le temps quand même de réfléchir quelques semaines même et de me demander est-ce que l'avocature est faite pour moi oui non ça j'ai pas vraiment la réponse est-ce que j'ai envie de voir autre chose plutôt oui pourquoi etc etc et puis c'est quoi toutes les réponses à ces questions alors toutes les réponses l'avocature je pense que c'est fait pour moi c'est un métier qui me plaît mais pour autant dans lequel je peux faire autre chose je suis pas obligé d'être avocat ce qui me plaît c'est la relation clientèle en fait délivrer du conseil et accompagner et créer une relation vraiment sur le long terme et puis oui j'avais envie de voir autre chose mais pour autant qui restait dans mon domaine d'activité de connaissance de formation j'avais pas envie de mettre à la poubelle entre guillemets tout ce que j'avais acquis et puis ça te plaît et le sujet me plaît le sujet voilà même si historiquement de manière il m'est arrivé un peu voilà comme ça tombé de nulle part ça me plaît donc je veux rester là-dedans et je repense à la conversation enfin aux conversations que j'avais eues avec ce professeur et je me dis qu'effectivement ingénieur patrimonial c'est peut-être le moment il s'avère qu'à ce moment-là l'activité des ingénieurs patrimoniaux dans les établissements bancaires et les établissements bancaires au niveau de leur activité se portent mieux qu'au moment où j'avais fini mon diplôme donc effectivement il y a des opportunités je passe un certain nombre d'entretiens et je rejoins donc le groupe BNP Paribas ça a été dur quand même de lâcher la robe ça a été alors pendant toute la période d'entretien pas de questions parce que de toute façon tant que c'est pas signé tant que c'est pas réalisé je me pose pas de questions effectivement au moment de signer le contrat de se dire bon ça y est on va raccrocher la robe et puis de faire toutes les démarches administratives oui il y a eu un petit un petit pincement au coeur après je le faisais en toute connaissance de cause je savais sur quoi je partais je restais d'un statut salarié que j'avais connu dans ce cabinet à un autre statut salarié pour faire autre chose et je gardais à l'esprit que pourquoi pas dans 10 ans dans 15 ans je le voyais plus comme une nouvelle étape que comme une liberté parce que j'avais pas l'impression d'être enfermé mais voilà nouvelle étape prise de maturité apprendre un nouveau métier une nouvelle approche avec les clients donc même s'il y a un pincement au coeur parce que la robe parce que dire que t'es avocat malgré tout pour les gens ça leur parle et que comme tout le monde on a un petit peu d'égo et que c'est toujours agréable de dire oui effectivement je suis avocat je le fais en étant content je pars je pars réjoui de cette future expérience qui s'offre à moi et donc je me retrouve tout début 2017 à rejoindre le groupe BNP Paribas pour un nouveau poste qui est situé à Reims en Champagne-Ardenne donc donc je quitte la région parisienne et Paris que j'ai toujours connu un challenge aussi géographique parce que nouvelle philosophie de vie nouvelle approche de la part de mes collègues de mes clients qui voient d'autres choses et puis je découvre un métier où en fait en étant basé à Reims mes clients sont basés enfin les clients de la banque que je rencontre vont de la frontière belge donc du nord des Ardennes jusqu'au sud de Beaune donc j'ai la chance d'être sur une région pleine de bons vins alors évidemment pas en conduisant mais ça fait un très grand secteur avec des problématiques et des diversités géographiques et sociologiques différentes et très vite je m'aperçois que c'est ce que je veux faire c'est ce que je voulais j'ai des rencontres clients très régulières diversifiées avec évidemment des problématiques qui sont assez liées et communes ça va pas non plus je passe pas du tout au tout ça reste fiscal patrimonial c'est diversifié parce que c'est fiscal mais patrimonial donc aussi civil et puis tout de suite j'ai un rôle en première ligne à rencontrer les clients à leur délivrer du conseil alors évidemment en accompagnement de leurs avocats de leurs notaires etc on n'est pas là pour l'ingénieur l'ingénieur patrimonial n'est pas là pour remplacer les professionnels du droit qui ont la compétence juridique exclusive mais je m'inscris aussi dans un collectif au sein de de cette entreprise avec plusieurs ingénieurs patrimoniaux qui très vite m'accueillent très bien m'apprennent aussi le métier sur les aspects que je connais pas parce que moi je suis plus un théoricien ils le savent bien j'arrive de cabinet d'avocat mais le monde de la banque les produits typiques que nous allons commercialiser etc et puis les rouages aussi d'un tel établissement il faut que je les appréhende et que je les appréhende vite et ça à ce niveau là l'équipe qui est déjà en place m'accueille très bien et m'aide énormément donc tout de suite je passe dans un autre univers mais finalement avec une une liberté en termes de relations clients qui est accrue par rapport à quand tu es versé en tant qu'avocat ce qui peut paraître paradoxal mais je dis ça parce que je pense que beaucoup on plaque beaucoup d'avocats on plaque sur le statut de salarié et de de salarié en entreprise encore plus encore une entreprise comme étant dépourvu comme si tu n'avais plus de clients alors qu'en fait ton client il est ou en interne ou avec les clients tu peux avoir cette liberté mon vrai client c'est mes collègues banquiers privés puisque le dispositif fait que je suis toujours en double intervention avec un banquier privé qui lui a son fonds de commerce avec les clients et je viens en soutien sur ses clients personnels après c'est une relation tripartite son client devient un peu mon client il demeure mon apporteur d'affaires et ainsi de suite mais effectivement comme tu le dis je me retrouve dans un système où c'est mon secteur c'est mon emploi du temps et c'est moi qui dois gérer avec toutes ces contraintes et donc ça répond à ce qui plaît en fait mais effectivement c'est beaucoup de liberté de pouvoir dans une journée se dire là je vais faire que des rendez-vous là je vais essayer plutôt de me mettre à jour sur tel et tel sujet là j'ai une réunion parce qu'on reste une grande entreprise et que donc il y a forcément aussi des réunions que ce soit de formation ou de fonctionnement logistique d'organisation mais ça répond beaucoup plus à ce que je voulais dans le mode de fonctionnement et effectivement assez paradoxalement d'un statut qui est là vraiment salarié d'une grosse entreprise et encore plus je pense dans l'imaginaire des gens d'une banque j'ai plus de liberté dans la façon de travailler que lorsque j'étais notamment même dans les deux cabinets aussi bien libéral que salarié puisque j'avais quand même beaucoup de comptes à rendre quotidiennement sur qu'est-ce que t'as fait quel a été ta timesheet combien t'as facturé est-ce que c'est facturable pas facturable etc. et donc là j'ai ce sentiment de liberté alors avec la force que j'ai d'avoir une expérience en cabinet d'avocat en me disant bah tiens ça c'est efficace c'est pas et c'est ce que j'allais te demander du coup pour toi qu'est-ce que ça t'apporte cette première expérience en tant qu'avocat dans cette enfin voilà en quoi est-ce que ça enrichit ou bah je pense que ça m'aide à rationaliser justement enfin rationaliser c'est c'est très capitaliste en termes mais c'est comme ça que ça se passe c'est rationaliser mes heures de travail en fait savoir voilà que ça c'est du vrai temps passé pour un dossier qui va nous aider ensuite à apporter de la satisfaction client ça c'est du temps de recherche personnelle dont j'ai besoin pour pouvoir peut-être en démarcher d'autres et ça c'est plus de la recherche individuelle qu'il faudra que je fasse pendant du temps personnel ou un moment d'activité où c'est plus calme donc ça ça m'aide pas mal à cadrer ça et puis malgré tout ça m'aide aussi sur le positionnement avec les clients parce que même si dans le cabinet où j'étais salarié là l'inconvénient c'était que j'avais plus aucun contact clientèle puisque j'étais la petite main de la petite main de la petite main donc je faisais de temps en temps des rendez-vous clients mais j'étais celui qui prenait j'étais le scribe très clairement mais j'ai quand même vu des plus expérimentés se comporter face à des clients et puis j'avais cette première expérience dans mon premier cabinet d'avocat où là j'étais en contact direct et donc ça m'apprend aussi à bien me positionner à savoir jusqu'où en tant qu'établissement bancaire on peut s'engager se positionner et à quel moment il est nécessaire justement de renvoyer vers des professionnels qui eux ont la responsabilité professionnelle les assurances aussi qui vont bien et donc ça ça m'aide aussi en termes d'efficacité et je pense aussi qu'à titre personnel le fait d'avoir un diplôme d'avocat et une expérience en cabinet d'avocat on va pas se le cacher pour les collègues au moment où j'arrive ça m'apporte une certaine crédibilité après il faut la démontrer mais ça permet dans les premiers rendez-vous qu'ils aient plus facilement envie en tout cas de m'y emmener sans risquer de s'exposer puisque ce sont mes clients mes apporteurs d'affaires ils se disent bon je peux l'emmener et après j'ai fait mes preuves dans les rendez-vous et effectivement ça s'est bien passé donc c'est comme ça que j'ai pu développer mais non mais je te pose cette question parce que tu vois initialement mon envie d'interviewer c'est toujours le cas d'ailleurs des avocats reconvertis c'est vraiment pour dire aux auditeurs qui nous écoutent et peut-être aux avocats qui pensent faire autre chose mais qui savent pas qu'en vrai cette expérience elle est pas perdue elle est toujours valorisée et on a toujours des choses à réutiliser en fait je suis enfin moi je pense vraiment que c'est au niveau universitaire même la manière dont les jurés se sont formés on a quelque chose qui est un petit peu différent des autres où on est quand même pour la plupart assez cadré et on sait bien hiérarchiser les choses et je pense aussi emmagasiner la pression savoir se dire après coup tiens ça c'est peut-être un peu moins urgent donc je vais le traiter après ça c'est pas si grave donc je sais gérer la pression que va me mettre tel ou tel collègue face à son dossier ou tel ou tel client et savoir le tempérer donc ça c'est des bonnes choses qui peuvent même servir comme responsable administratif dirigeant d'entreprise chef de projet qui sont très utiles et on voit encore récemment j'étais justement jury pour BNP Paribas dans le cadre d'un concours avec des jeunes étudiants donc c'est le concours AGFI actif et ces étudiants que j'interrogeais il y en avait une partie qui était des financiers purs à la base et une partie qui était des juristes purs et ils se retrouvent en master 2 tous ensemble et je voyais bien cette structure de l'esprit de la part des juristes dans l'exposé qui était bien plus cadré structuré et où on voit tout de suite où ils veulent en arriver donc c'est des choses des formations et des expériences qui sont toujours bonnes et réutilisables et c'est vrai que l'avantage de l'entreprise c'est que je me retrouve avec des gens qui ont des horizons et des parcours très différents et donc on se complète et on voit assez vite que moi je peux lui apporter quelque chose mais lui aussi peut m'apporter quelque chose ce qui en cabinet en fait on arrive avec tous le même bagage la même façon de penser et où donc c'est plus difficile de sentir de la part d'un collègue cet aspect de complémentarité je pense que c'est je pense que c'est difficile pour un juriste ou pour un avocat pour toute personne qui fonctionne un petit peu en système clos d'avoir conscience de ses qualités qui ne sont pas les qualités de tout le monde on a l'impression que c'est les qualités de tout le monde parce qu'à être qu'entre avocats on a l'impression que tout le monde sait gérer un certain plus de travail tout le monde sait rédiger d'une telle manière s'exprimer d'une telle manière et en fait tu step out tu mets un pied dehors et tu te rends compte que c'est pas du tout si évident pour tout le monde et que c'est des vraies qualités individuelles tout à fait je sais pas si je les avais à la base mais en tout cas ma formation c'est certain et mon expérience professionnelle me les a apportées et puis c'est vrai que tu disais aussi entraînant entre avocats t'as l'impression que le rythme normal c'est de commencer alors à Paris c'est plutôt 9h30 en cabinet ça je découvre aussi en province que c'est plutôt 8h30 c'est pas mal donc moi j'arrive avec des habitudes de parisiens donc ils me regardent tous avec des grands yeux et puis bon bah qu'on va finir à 20h 21h et qu'il y a rien d'anormal à sortir du cabinet à 21h je suis sortie tôt aujourd'hui je suis partie à 20h voilà à quel moment c'est toi ? je m'aperçois que dans les autres professions c'est pas le fonctionnement et en plus en province aussi on part plus tôt et donc ça ça permet aussi de remettre un petit peu les choses les priorités après je continue à titre personnel de bien travailler le soir mais parce que c'est mon organisation et parce que je le veux comme ça et que je me sens libre mais je ne sens pas le besoin de me dire je le fais parce qu'on me regarde ou tiens pourquoi mon collègue le fait pas voilà chacun fonctionne différemment et donc ça c'est enrichissant après forcément j'ai quelques collègues qui me regardent avec des grands yeux en me disant mais comment ça se fait que tu sois encore là ou t'es parti à quelle heure hier bon ça c'est aussi une richesse pour pouvoir se redévelopper dans l'entreprise parce que c'est forcément aussi une qualité de pouvoir travailler longtemps mais c'est pas une fin en soi non plus il y a des jours où je prends un peu plus de liberté et c'est fort agréable mais effectivement il faut être conscient que nous ancien avocat ou avocat on a une manière de travailler qui est différente et on a une richesse à apporter pour les entreprises pour notre entreprise qui nous embaucherait ou qu'on pourrait créer et on a aussi des choses à apprendre des autres professionnels et des autres manières de travailler à travers la France et puis même l'Europe puisqu'en Angleterre notamment je sais qu'ils fonctionnent un petit peu différemment mais donc je me retrouve dans cette expérience qui me plaît énormément avec beaucoup de liberté dans une entreprise qui est riche de profils qui sait aussi quand même alors ça reste une grande entreprise donc c'est on va prendre l'image du paquebot dès qu'on veut orienter bon bah c'est un peu plus long mais qui sait quand même écouter les différences de profils les aspirations des salariés et où il est toujours possible à un moment d'être entendu écouter des fois c'est un peu plus long mais entendu ce qui c'est vrai me change un petit peu du monde du cabinet d'avocats où tout est tout le temps très speed très urgent on n'a pas forcément le temps de gérer les ressources humaines de se poser les questions est-ce que c'est pas qu'on ne l'a pas c'est que ce temps n'est pas pris oui parce que c'est un vrai métier c'est un vrai métier déjà enfin un vrai métier une vraie compétence à avoir et puis c'est très chronophage en termes on parlait tout à l'heure de rentabilité du temps pour un cabinet d'avocats c'est vrai que si à chaque fois on doit écouter chaque collaborateur qui soit libéral ou salarié sur ses aspirations etc c'est un investissement vraiment j'entends qui est lourd en temps et en argent puisque le temps c'est de l'argent je vais faire que répéter des dictons classiques mais et voilà donc est-ce qu'ils ont envie de dépenser cet argent là je ne pense pas certains le font parce que si dans les grandes entreprises ils le font c'est que ça a quand même un avantage mais donc là je me retrouve dans une structure où effectivement je suis entendu pas toujours écouté parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les aspirations tout le temps mais au moins déjà d'être entendu c'est quelque chose de très différent et c'est vrai que moi c'est rigolo aussi parce que forcément on parle avec ses collègues de son quotidien de ce qui va bien et souvent comme on est français de ce qui ne va pas et c'est marrant de voir mes collègues qui n'ont connu que la banque et la banque dans laquelle je travaille peuvent sur certains points forcément avoir des irritations des énervements etc et donc moi avec mon regard un peu extérieur de leur dire attention on n'est peut-être pas c'est pas parfait moi aussi j'ai des griefs envers mes responsables mais c'est pas si mal et il faut savoir on part de tellement loin il faut savoir d'où on vient donc pour eux c'est aussi quelque chose d'assez drôle de m'entendre dire ça en disant non mais attends quand même oui mais vous vous n'avez peut-être pas connu ça vous mettez en perspective etc etc et donc c'est appréciable aussi justement de s'enrichir comme ça d'expérience parce que ça leur ça leur fait pas forcément du bien je vais pas dire que je suis non non mais c'est un partage mais c'est drôle parce qu'à Sciences Po donc je suis un master un master exécutif en ressources humaines et à chaque début d'intervention ils nous demandent d'où on vient et qu'est-ce qu'on fait là j'explique que je suis une ancienne avocate en recours à ce professionnel et si jamais pendant le cours je pose une question et tout à chaque fois souvent ils disent oui non mais les avocats c'est particulièrement compliqué chez les avocats c'est particulièrement compliqué et ça me fait rire parce que ça relance ce que tu dis on part dans certains contextes et donc après quand on arrive dans d'autres conditions peut-on s'en prendre il faut réussir à prendre du recul sur la profession d'avocat entre nous ne pas se dire que tout le monde fonctionne comme nous c'est exactement ce que tu disais et se dire qu'il y a des entreprises qui ont déjà fait ce chemin donc soit on a envie de s'inscrire là-dedans et ça peut être l'occasion de découvrir autre chose mais c'est aussi la bonne idée je pense pour chacun de ceux qui ont l'envie de rester dans les cabinets d'avocats ou qui sont en responsabilité d'avoir ça aussi à l'esprit et de mettre en place petit à petit les chemins les petits cailloux qui peuvent aider à améliorer tout ça parce que même si je m'épanouis énormément dans mon métier aujourd'hui je garde une affection particulière j'allais te demander quel était ton rapport à la robe et à la profession maintenant que tu n'es et bien donc c'est non comme je dis enfin je le disais il y a quelques minutes quand j'ai changé de métier je raccrochais la robe je la mettais au placard mais je la je la détruisais pas peut-être que je la ressortirai jamais peut-être que je la ressortirai et puis bon forcément comme tout avocat je connais énormément d'avocats donc je garde un pied un petit peu dans la profession et une affection pour la profession avec le recul je pense que c'est vraiment une très belle profession qu'il y a possibilité pour ceux qui le veulent de vraiment faire des belles carrières et qu'il y a possibilité d'avoir presque autant de carrières d'avocat que ce qu'il y a d'avocat sur la place en France puisque en fonction des affinités en fonction des volontés de chacun d'être plus ou moins libéral plus ou moins dans une grosse structure et en fonction des caractères de chacun de trouver aussi ce qui lui correspond peut-être qu'un jour je finirai par reprendre la robe aujourd'hui le métier que je fais me convient parfaitement parce que justement j'ai cette approche et ce relationnel avec les clients qui permet de partir du diagnostic de l'étayer avec des conseils spécialisés notaires encore une fois etc avocats et ensuite de proposer la solution et la mise en pratique effective parce que l'établissement pour lequel je travaille a des solutions financières etc oui donc en fait t'es vraiment dans une logique de fluidité t'as été avocat t'as appris plein de choses là tu rejoins un autre métier dans lequel t'apprends d'autres choses qui sont complémentaires et tu te fermes pas la porte de revenir dans la profession pour y développer quelque chose qui sera sûrement un mélange de tout ce que t'auras appris jusqu'ici et c'est ça qui est chouette c'est ça il y a des avocats et des métiers qui sont en train de se développer qui regroupent un peu tout ça donc à voir ce que je ferai plus tard pour l'instant je suis très heureux dans mon métier et justement dans ce relationnel client et cette entreprise qui malgré tout écoute permet aussi d'avoir des perspectives et pour un jeune parce que je reste encore jeune ça offre des perspectives de carrière soit dans l'entreprise soit de se dire qu'à un moment au bout de 5 ans 10 ans j'ai pris cette expérience et je vais apporter encore autre chose à quelqu'un d'autre c'est vrai que notre génération et moi peut-être particulièrement j'aime bien aussi réapprendre des nouveaux métiers réapprendre des nouvelles façons de faire et donc pourquoi pas un jour reprendre la robe mais après je ne sais pas ce que ça donnera plus tard et alors Simon quelle est ta source d'inspiration actuelle ? alors ma source d'inspiration actuelle c'est un petit peu la même que celle qui a toujours été ma source enfin c'est la même depuis toujours c'est en gros c'est mes parents qui m'ont toujours appris à ne pas lâcher à s'engager avec détermination dans les combats qu'ils considéraient comme importants et puis mes amis qui m'ont montré qu'il était possible aussi d'avoir d'autres carrières puisque j'ai quelques amis qui ont totalement changé de carrière qui se sont lancées après avoir fait du commercial des grandes écoles de commerce se sont lancées dans des carrières artistiques donc c'est vrai que c'est un exemple que je garde dans un coin de ma tête et puis tous les tous les gens comme toi qui sont pleins de bonne volonté et qui se lancent dans des projets innovants positifs surtout je veux toujours être positif et je trouve que c'est un projet très positif que Fleur d'Avocat de mettre en valeur aussi les avocats qui sont heureux de leur métier et qui aiment son métier donc ça c'est quelque chose de très bien c'est tout cet environnement et quelle est ta dernière joie alors ma dernière joie là c'est d'être en vacances depuis quelques jours maintenant et de partir prendre un petit peu le soleil là pendant une semaine dans le sud de la France donc ça c'est très plaisant super et maintenant qu'est-ce que tu portes sous ta robe finalement merci beaucoup merci beaucoup Simon merci Lila Louise merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.